Papa, c'est vraiment beau Brookhaven, j'adore cette ville. Oui Lena, mais n'oublie pas pourquoi on est là d'ailleurs, tu te rappelles pourquoi on est venu à Brookhaven ? Bah oui, c'est à cause de ton nouveau travail à la prison. C'est ça, c'est car je dois aller travailler dans une prison qui se situe sur une île, et du coup je pourrais revenir à Brookhaven te voir qu'une fois tous les trois mois. Heureusement, j'ai trouvé une famille, donc c'est une famille très 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 éloignée, c'est une de tes cousines très éloignée, car je ne savais même pas qu'on en avait à Brookhaven. Bref, on a quand même accepté de te prendre chez eux, et ça tombe bien, à Brookhaven il y a une bonne école pour toi. Donc bien évidemment, je viendrai te voir à chaque fois que j'en aurai l'occasion, mais bon, mon travail comme agent de sécurité à la prison, malheureusement, ne me permet pas de me déplacer aussi souvent que j'aimerais. C'est pas grave papa, je suis quand même hyper contente que t'aies pu trouver un travail, et en plus c'est un travail que tu aimes faire. Donc moi ça me fait plaisir, et en plus, c'est la première fois que j'ai pu prendre l'avion, et ça c'est cool. Ah bon, tu as bien aimé l'avion, mais pourtant ça bouge, ça vole haut, c'est dangereux, je déteste l'avion. Ouais bah heureusement, pour aller sur ton île, il faut prendre le bateau et pas l'avion, parce que sinon tu serais bien emmerdée. Ah bah tiens, regarde, c'est le taxi, il arrive, ça tombe bien, je pensais qu'on allait être en retard pour aller voir ta cousine. J'aurais bien quand même aimé me présenter avant de devoir repartir, mais finalement, je vais pouvoir que te déposer, et puis moi je repars direct sur le port pour prendre le bateau. Franchement, je suis hyper contente papa de pouvoir découvrir un petit peu de famille, je pensais qu'on n'avait pas du tout de famille. J'ai pu longuement discuter avec eux, et je dois admettre qu'ils ont l'air vraiment hyper sympathiques, donc tu vas te retrouver avec ta cousine et sa maman, parce que bizarrement, ton mari, il a un travail un peu comme le mien, enfin, c'est pas la même chose, lui c'est un grand PDG d'une multinationale, et c'est pas tout à fait la même chose que moi, mais il n'est pas souvent à la maison, donc tu vas te retrouver avec deux filles à la maison, et je trouve ça plutôt cool, je pense que vous allez très bien vous amuser ensemble. C'est vrai, ça fait trop bizarre, en plus j'ai toujours rêvé d'avoir une soeur. Et bien tu vois, comme ça, au moins vous allez pouvoir passer du temps ensemble. Ah oui, et bien je pense que nous sommes arrivés. Attends papa, t'es sûre que tu t'es pas trompé d'adresse ? Non ma fille, je suis sûre que je ne me suis pas trompé d'adresse. Waouh, mais cette maison, elle est vraiment immense, on dirait limite un immeuble. C'est vrai que vu comme ça, on pourrait y loger au moins quatre familles. J'ai hâte de rencontrer ces gens, mais d'y voir, t'es sûre que tu veux pas venir leur dire bonjour ? Et tout ça, parce que ça fait quand même longtemps que tu les as pas vus, enfin je veux dire, en plus tu ne les as jamais vus en vrai. Désolée ma petite Léna, là je suis vraiment très en retard pour prendre le bateau, j'ai peur qu'ils partent sans moi, et le taxi attend, donc tu te feras un gros gros bisou, et je te souhaite bon courage pour l'école, et passe le bonjour du coup à ta cousine, et à ça maman, pour moi, tu leur fais un énorme bisou de ma part, tu les remercies énormément. Rappelle-toi, je veux que tu restes toi-même, reste sage comme tu es toujours, tu es ma petite fille préférée. Mais papa, comment je veux être ta fille préférée ? Je suis ta seule fille ! Oui, oui, mais c'est raison de plus, justement, pour que tu montres à quel point nous sommes une famille très soudée, et je veux, écoute-moi bien Léna, que tu les aides, tu les aides pour le ménage, etc., etc., je veux vraiment que tu sois comme à la maison, et tu leur montres que, ben, c'était pas une mauvaise idée de t'accueillir chez eux, d'accord ma petite Léna ? Vraiment, reste sage, je te fais de très gros bisous. Écoute, papa doit aller au travail, n'est-ce pas ? Allez, à plus tard, Léna. À plus tard, papa, fais bon voyage ! J'espère que ça va bien se passer, en tout cas, j'espère aussi que papa va bien arriver à son travail. Je vais l'appeler directement ce soir, pour voir s'il est bien arrivé. Allez, Léna, en plus, je suis sûre que c'est des gens cools qui doivent habiter ici, ben, forcément, si c'est la famille, c'est que c'est forcément des gens bien. Allez, je vais aller les voir, quand même. Maman, c'est elle qui va habiter avec nous ? Oui, ma très chère fille, apparemment, elle fait partie de la famille, mais bon, soit. Ah bon ? Elle fait partie de la famille, mais c'est pas possible, regarde comment ses cheveux sont rèches et dégueulasses. Elle peut pas faire partie de la famille, c'est pas possible, et sa peau, oh mon dieu, elle a de l'acné ? Tu es bien rude, ma très chère fille, mais tu as complètement raison. Cette fille a beaucoup d'acné, en même temps, elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter des crèmes hydratantes, je pense. J'espère que c'est pas contagieux, parce que non merci, une peau comme ça. Ah, je suis juste en face de vous, si vous ne l'aviez pas remarqué. En tout cas, je vous remercie de m'accueillir dans votre belle et grande maison. Tu t'appelles comment déjà ? Les... Les... Lexa ? Les... Les Vanna ? Un truc comme ça, me semble-t-il. Vous étiez pas loin, je m'appelle Léna, enchantée de vous rencontrer, c'est un plaisir. Je suppose que j'ai affaire à Madame Parker, et... Et... Et toi, c'est... C'est Sarah, c'est bien ça ? C'est exact, je suis bien Madame Parker, et... Je te prierai bien d'appeler ma fille Princesse Sarah, parce que c'est ma petite princesse d'amour. Oh, maman, arrête de me mettre la honte, mais bon, c'est vrai que t'as raison, je suis une princesse, donc appelle-moi Princesse Sarah. Euh... Ouais, c'est un petit peu cringe, mais si tu veux, Princesse Sarah, y'a pas de problème. Maintenant que les présentations sont faites, parce que bon, excuse-moi, je n'ai clairement pas ton temps, puisque j'ai encore un cours de yoga. Euh... Et bien, la maison, il y a environ 14 chambres, il y a environ 5 salles de bain, me semble-t-il. Mais, euh... Je vais te montrer où tu vas... Où tu vas dormir, et bien évidemment, je tiens quand même à préciser, puisqu'évidemment, je connais ma maison par cœur, euh... Que je sais où et quoi et quel endroit. Si quelque chose disparaît, écoute-moi bien, Lexa. Et bien, je saurais que c'est toi qui l'a volé, donc fais attention, pas de voleuse ici. Je sais que tu n'es pas de notre milieu, entre guillemets, hein, tu es pauvre, tu es une gueule de la campagne, mais sache que j'ai un œil sur toi. Ne vous inquiétez pas, madame par cœur, moi je veux pas d'ennui, je vais vous causer aucun problème. Et voilà où tu vas loger et dormir. Mais, mais madame par cœur, je... Enfin, c'est... C'est le garage ? Quoi ? Excuse-moi, cela ne te convient pas, mais qui es-tu donc pour vouloir décider où dormir ? Si j'ai décidé que tu dormiras dans le garage, tu dormiras ici. Et en plus, je pars du principe que mon garage doit être déjà plus confortable que ton ancienne chambre. Donc soit c'est ça, soit tu rentres chez toi. Non, non, c'est bon, ça ira. Écoutez, je m'en contenterai, mais c'est... Enfin, il n'y a pas de lit ? Et voilà, problème résolu. Je vais vraiment dormir dans un sac de couchage, mais ne vous inquiétez pas, ça me va très bien. Je vais pouvoir faire du camping pour la première fois de ma vie. On va dire ça. Ah, et également, avant que je n'oublie, puisque je dois aller à ma séance de yoga, sache, Lénava, que tu vas devoir te plier à certaines règles de la maison. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, il faut que tu le saches. Il va falloir que tu prépares le dîner tous les soirs, que tu fasses la vaisselle, la lessive, que tu nettoies à la maison, bien évidemment. Tu t'occupes également de la piscine. Puisque si tu es là et que tu vas consommer notre nourriture et notre eau, il faut bien que tu rentabilises ta venue à la maison. Bon, il n'y a pas de problème, madame Parker, je m'occuperai de tout ça, ça tombe bien, je sais cuisiner. Oh, c'est déjà l'heure du réveil. En plus, je dois aller en cours, c'est mon premier jour à l'école ici. Et l'année scolaire, elle a déjà commencé, ça doit être ultra dur de rentrer dans une école quand on est nouvelle. Bon, je vais aller me préparer et puis je vais aller voir Princesse Sarah pour aller ensemble à l'école. Waouh, quelle belle journée ! C'est vraiment beau, Brookhaven. Ah bah tiens, il y a Sarah qui m'attend déjà. Bon, je ne vais pas trop la faire attendre, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais fort à parier qu'elle avait une voiture comme ça. Hey Sarah, enfin Princesse Sarah, comment ça va ? Je t'attendais en fait, c'est juste pour te dire que hier soir, tu as oublié de repasser mon top bleu. Et du coup, aujourd'hui, je suis obligée de remettre mon top rose à cause de toi. Donc, j'aimerais que ça ne se reproduise plus, s'il te plaît. Ah, je suis désolée, j'avais tellement de choses à faire hier soir que j'ai oublié de le faire. Mais ne t'inquiète pas, après l'école, je m'en occupe. Bon, d'ailleurs, en parlant d'école, on y va parce qu'on va être en retard. Attends, tu crois vraiment qu'on va aller ensemble à l'école ? Non, mais t'imagines si on nous voyait ensemble ? Ouais, je t'avoue que je pensais qu'on irait ensemble à l'école. Oh, ma pauvre chérie, mais non, ce n'est pas possible. T'imagines, on nous voit ensemble, c'est trop la honte. En plus, tu as sali à mon siège. Donc, non, c'est mort. Je ne vais pas laisser entrer une louseuse comme toi dans ma voiture. Dans ma magnifique voiture. Bon, j'y vais, je ne veux pas être en retard. À plus ! En fait, elle ne rigolait vraiment pas. Elle est vraiment partie sans moi. Je ne connais même pas le chemin pour aller jusque l'école. Il n'y a personne qui ne m'a rien expliqué. Comment je vais faire ? Vite, il faut que je me dépêche. Bon, je ne suis pas trop, trop, trop en retard. Donc, ça va, mais il faut que je me dépêche. Bon. Sache pas, pas que vraiment... Si je supporte cette famille, c'est vraiment pour toi, pour que tu puisses travailler et faire ton métier de rêve. Allez, il faut que j'y aille. Mais c'est où ? Oh, mon Dieu, mais c'est où ? C'est laquelle, ma classe ? Il y a tout le monde qui est déjà en classe. Il n'y a plus personne dans les couloirs. Il n'y a pas une pancarte quelque part. Où est-ce que je vais ? Non, mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir une pancarte avec les horaires. Il n'y a pas quelque chose. Mon Dieu, vite, il faut que je trouve. Non, mais je suis perdue. Besoin d'aide ? Oh, excuse-moi, tu m'as fait peur. Pas de souci, mais j'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Oui, on va dire que je suis nouvelle à Brookhaven, en général. C'est mon premier jour d'école. Et comme tu peux le constater, je suis totalement perdue dans cette école. Si ça tombe bien, tu es tombée sur le professionnel délégué de cette école. Je me présente, je m'appelle Brian. Et c'est avec plaisir que je vais t'aider à retrouver ta classe. Dis voir, tu es en quel cours actuellement ? Normalement, je commence par mon cours de biologie, mais je ne sais pas du tout où est la classe d'SBT. Biologie ? C'est juste derrière les escaliers. Tu vas voir, tu as juste ça à contourner. Et tu verras qu'il y a marqué biologie juste au-dessus de la classe. Mais franchement, ne te fais pas de bif. Ne sois pas stressée. Les gens ici sont vraiment cool. Les profs, en plus, doivent être au courant que tu es nouvelle. Il n'y a pas besoin de stresser. Tu vas très vite t'intégrer, j'en suis sûre. Ah, désolée, je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je m'appelle Lena et ça fait plaisir de te rencontrer, Brian. D'ailleurs, je pense que tu es la première personne de sympathique que j'ai rencontrée à Brookhaven. Si tu veux, Lena, bien évidemment, comme tu es nouvelle à Brookhaven, on pourrait se voir samedi et peut-être à la bibliothèque. Et comme ça, je t'expliquerai un petit peu comment ça se passe à l'école de Brookhaven. Te donner peut-être les cours que tu as en retard sur ton programme scolaire. Et pourquoi pas peut-être te montrer des endroits cools ici à visiter. Oh, c'est trop gentil, Brian. Bah, tu sais quoi, il faut vite que je file en cours. Mais on se donne rendez-vous samedi, on dit à 10h à la bibliothèque, c'est bien comme ça ? 10h à la bibliothèque samedi, ça me va très bien. Allez, bon courage, Lena, pour ton premier cours. Merci, à bientôt, Brian. Non, mais il est trop sympa, ce garçon. Tu n'oublieras point de faire la vaisselle ensuite, les Nevas. Puisque je ne veux pas de crasse dans mon lavabo. Et comme la machine à lave-vaisselle est en panne, tu vas t'en occuper, d'accord ? Bon, il faut que j'aille me coucher, il est tard. Bonne nuit, ma petite princesse, Sarah, bisous. Oui, bien sûr, je m'en occupe de la vaisselle, madame Parker. Bonne nuit. Alors, cette première journée à l'école de Brookhaven, ça s'est passé comment ? J'jure, ma vie t'intéresse, princesse Sarah ? Crois-le au nom, mais mon émission Les Marseillais, ce n'est pas ce soir. Donc, je m'emmerde un petit peu. Et vu que ta vie, ça a grave l'air d'être de la merde, ça m'intéresse. Désolée, princesse Sarah, de gâcher ton envie de voir ma vie merdique. Mais aujourd'hui, ma journée s'est très bien passée. Le prof, il a été hyper cool. Et en plus, je me suis fait un ami. Toi, un ami ? Mais bien sûr, mais bien sûr, Léna. Mais c'est vrai, je me suis vraiment fait un ami. D'ailleurs, je vais le voir ce week-end. Ouais, c'est ça. Prends tes rêves pour des réalités. Personne ne voudrait de toi comme ami, de toute manière. En vrai, crois ce que tu veux, je... Je m'en fous, Sarah, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que je me suis fait un ami. Enfin, où on va, là ? Bon, je vais aller manger mon sandwich dans ma magnifique chambre 3 étoiles qui est le garage. Allez, bonne nuit, Sarah. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on va voir. Il est l'heure que je me réveille aujourd'hui. J'ai mon rendez-vous avec Brian. Ça va être trop génial. Bon, je vais aller me coiffer. Je vais aller me changer dans la salle de bain. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux ? Mes affaires ! Mes affaires, elles sont toutes découpées. Mais qui a... Mais qui a fait... Mais... Non, non, c'est pas... Non, c'est pas possible. C'est pas Sarah qui a fait ça. Non, c'est pas possible d'être aussi odieuse pour faire ça. Non, mais comment je vais faire ? Comment je vais m'habiller ? Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, il faut que j'essaie de rattraper mes cheveux déjà pour commencer. Et puis pour les habits, je vais aller voir Sarah après. Sarah, est-ce que c'est toi qui a fait ça, mes cheveux ? Et qui a déchiré tous mes vêtements ? Mais tu ressembles vraiment à rien du tout, ma pauvre fille. Sarah, ce que t'as fait, c'est dégueulasse. Ça ne... Pourquoi t'as fait ça ? Oh mon Dieu, Levana, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Ce n'est pas à la mode la coupe garçonne pour les filles actuellement. Mais madame Parker, ce n'est pas moi, c'est votre fille qui a fait ça, c'est Sarah. Est-ce que c'est vrai, Sarah ? Tu as coupé les cheveux à Levana ? Oui, c'est moi qui fais ça, maman. D'accord, Sarah, tu ne me laisses pas le choix. Tu es privée de sortie pendant 5 minutes. Mais maman... Attendez, je rêve, Sarah m'a coupé les cheveux, elle a coupé toutes mes affaires, elle a déchiré toutes mes affaires. Et la seule chose qu'elle a comme punition, c'est... C'est privée de sortie pendant 5 minutes. Écoute, ma petite chérie, ici, dans notre famille, la famille des Parker, on apprend de mère en fille à éliminer la concurrence. C'est ce qu'elle a fait, je ne peux pas la punir plus que ça pour l'apprentissage qu'elle a eu. Mais en tout cas, si tu n'es pas contente, tu peux rentrer chez toi. Non, c'est bon, c'est bon, ça me convient. Je vais prendre l'air, j'ai besoin de prendre l'air, je vais aller lire un livre dans le jardin. C'est bon, j'en ai marre. Laisse-moi quand même te réprimander, ma très chère princesse Sarah. Moi, à ta place, j'aurais coupé plus court que ça. C'est vrai, maman, j'aurais pu faire mieux, mais il faisait noir, donc j'ai fait ce que je pouvais. Normalement, j'avais rendez-vous, quoi, dans 20 minutes avec Brian ? J'espère qu'il me comprendra et que... Enfin, lundi, je lui expliquerai pourquoi je n'ai pas pu venir, mais en attendant, je ne peux pas aller à l'école dans cet état, ce n'est pas possible. Oh, ce passage dans le livre est vraiment cool, quand même. Lena, est-ce que tu vas bien ? Brian, tu m'as encore fait peur, mais qu'est-ce que tu fais là ? Comme tu ne venais pas à notre rendez-vous, je me suis dit qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Donc, je suis venu pour vérifier, mais j'ai vraiment l'impression qu'il t'est arrivé quelque chose, Lena, est-ce que ça va ? Attends, mais comment tu as fait pour trouver où est-ce que j'habite ? Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je suis le fils du directeur, donc bon, normalement, je n'ai pas le droit de le faire, donc j'espère que tu garderas ça comme secret, mais je suis allée voir ton dossier et j'ai vu ton adresse. Je me suis dit que c'est vraiment un cas exceptionnel, car tu ne venais pas, je me suis dit que tu as peut-être eu un accident sur la route, sur le chemin, peut-être qu'il t'arrivait quelque chose, donc j'ai décidé de faire le chemin jusqu'ici pour savoir si tout allait bien. Et comme personne ne répondait quand j'ai sonné à la porte, je me suis dit que je vais passer par Jardin, je vais regarder si tu es à l'intérieur, et je suis tombée sur toi. Oh, c'est vraiment gentil de ta part d'avoir pensé comme ça, mais je suis désolée, vraiment, Brian, je suis désolée de ne pas être venue à notre rendez-vous, mais il m'arrivait quelques petites PIP-ci. Le rendez-vous, ce n'est vraiment pas grave, le plus important, c'est que tu vas bien et ça me rassure. Et raconte-moi ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu te retrouves dans cet état-là, et après, les cheveux, franchement, je trouve que ça te va hyper bien. Oh, c'est vrai ? T'es pas obligée de me dire ça pour me rassurer, c'est pas grave. J'ai des cheveux, ça va pousser. Et donc, tu dis que c'est la fille qui habite dans la même maison que toi qui t'a coupé tes cheveux et tes affaires, mais il faut être sacrément dingue pour faire tout ça. C'est vrai, et honnêtement, dormir dans le garage, mais quel plaisir ! Au moins, je les entends pas le soir, je suis isolée de cette famille. Le soleil tape vraiment fort, si tu me permets, je vais vite fait aller chercher une gourde que j'ai laissée sur mon vélo, et comme ça, on pourra boire tous les deux un petit peu d'eau. Je reviens. Oh mon dieu, j'ai trop de la chance d'avoir un ami comme ça. Oh, t'es là, Léna ? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu parlais avec ton ami imaginaire ? Non, mais réponds pas, parce qu'en fait, je m'en fous complètement. Enfin bon, je t'ai cherché partout, parce qu'en fait, je voulais te dire que t'as toujours pas fini les devoirs que je t'ai demandé de faire. Voilà, donc moi j'ai pas trop le temps, j'ai ma manicure à faire encore, et mes devoirs, ils sont toujours pas faits. Si j'ai pas un 20 sur 20 sur ce devoir, et bien tu vas morfler, tu vas rentrer chez toi, dans je sais pas quelle campagne lointaine. En tout cas, il n'y a pas que ça à faire, t'as oublié de faire la lessive. D'ailleurs, il faut que tu laves ma jolie petite robe en dentelle, qui est au sale. Elle peut pas passer à la machine parce qu'elle est trop délicate, donc il va falloir que tu la laves à la main, d'accord ? Moi je peux pas, j'ai vraiment pas le temps. Et fais ça vite, et bien, et si je retrouve une seule tâche, ou si t'as abîmé ma robe préférée, et bien je te fous dehors, d'accord ? Attends, c'est toi Sarah ? Brian ? Mais qu'est-ce que tu fais là, voyons Brian ? Non mais c'est donc toi qui persécute Léna comme ça ? Non mais qu'est-ce que tu racontes, je persécute personne ! Sarah, arrête de me mentir, j'ai tout entendu. J'étais là depuis le début. Oh c'est bon, tu vas pas t'inquiéter, pour une petite campagnarde là, c'est bon ça suffit, arrête ton cinéma. Écoute Sarah, ton comportement c'est inadmissif, je peux pas accepter de fréquenter une fille qui se comporte comme toi. C'est horrible ce que tu fais avec Léna. Je sais qu'on devait aller ensemble au bal de fin d'année, mais considère ça comme étant complètement exclu, c'est mort que j'aille au bal avec une fille comme toi. Attends, attends, quoi ? Quoi ? Je crois que j'ai pas très bien entendu, qu'est-ce que tu viens de dire là ? T'as très bien entendu Sarah, toi et moi, c'est mort de chez mort. Eh ben tu sais quoi Brian ? Eh ben je m'en fous complètement, de toute façon, je préfère Jason, t'es pas le seul beau gosse de l'équipe de quaterbach de l'école. Allez, ciao les losers ! Je suis désolée, je t'aurais pas dit tout ça, Brian, si je savais que c'était ta copine. En réalité, c'était pas vraiment ma copine, on commençait à se fréquenter et à envisager d'aller au bal de promo ensemble, mais finalement, il faut que je te remercie parce que j'ai pu voir son vrai visage. En tout cas, je te remercie parce que c'est la première fois que je crois que quelqu'un la remet en place. Avec plaisir. Par contre, j'ai peur que ça empire ma situation. Regarde en quel état tu as mis ma fille ! Oui maman, elle m'a fait terriblement du mal, je me sens tellement mal ! Ça va, j'ai l'impression quand même qu'elle va plutôt bien. Non Lydia, elle ne va pas bien, ma petite Sarah est effondrée, elle est brisée, son cœur est brisé en mille morceaux par ta faute ! Mais, mais je n'ai absolument rien fait ! Écoute, ça suffit, je n'écouterai pas ton charabia de charlatan, d'accord ? Tu prends tes affaires, même si tu n'en as plus, et tu te casses de chez moi. Je t'ai quand même, par ma énorme bonté, réservé un vol d'avion ce soir pour que tu rentres dans ta campagne pourrite. Et là-haut sur place, t'iras dans une famille d'accueil le temps que ton père vienne te chercher. Tout est déjà réglé, merci, au revoir. Prends quand même tes affaires déchirées, parce que je ne les utiliserai même pas comme torchon tellement, ils sont merdiques. Allez, à plus ! Enfin, ah non, excuse-moi, adieu. J'ai rediré tout ça pour ça, mais moi je l'aime bien cette ville, j'aime bien les gens qui habitent là, j'adore mon école et ma classe. Juste on me met dans la mauvaise famille. Bon, il faut que je me reprenne, il ne faut pas que mon père me voit comme ça. Bon, eh bien, je pense que mon avion est arrivé, je vais devoir y aller. Léna, attends ! C'est... c'est la voix de Brian ? Brian, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te chercher, enfin, si tu le veux bien. Attends, quoi ? Enfin, s'il te plaît, il faut que tu sois plus clair, parce que là, je vais bientôt rater mon avion, il faut que je parte. J'ai discuté de ta situation avec mon père, et on a réussi à contacter le tien pour lui en parler. Et mes parents, mes deux parents, ma mère comme mon père, sont d'accord pour t'accueillir chez nous, à la maison, le temps de ta scolarité, pour cette année, voire peut-être pour les autres années, si ça se passe bien avec le travail de ton père. Bien évidemment, si toi, tu es d'accord, c'est la seule condition, ton père, lui, est déjà d'accord. Quoi ? Venir habiter chez toi ? Non mais c'est trop gentil, je peux pas accepter ça, Brian. Non mais franchement, ça, c'est avec un grand grand plaisir, en plus, ça ferait vraiment plaisir à ma mère. Il faut que tu saches que ma soeur, elle est partie de la maison il y a presque deux ans, parce que maintenant, elle est adulte, elle vit avec son copain, et tout et tout. Et donc, on a une chambre de libre, il ne sert à rien, et en plus, ma mère me dit toujours que ça manque d'une présence féminine à la maison, donc ça nous ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et bien évidemment, si tu viens à la maison et que ça te plaît pas, on te ramènera ici, y a pas de problème, on te ramènera jusque chez toi. Oh mon dieu, tu sais pas à quel point je suis heureuse, Brian. Merci.